On est en 2v4 frérot Non gros Non mais frère surtout que je sais pas pourquoi je viens d'avoir un ralenti sur comment je suis mort gros c'est trop pitoyable Et les gars vous voulez que je vous montre parce que je vous dis des trucs des preuves quand même Où est-ce que j'ai lâché mon petit like ? Ah ouais Oh 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 comment ça c'est pay to win ? Ok 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 Quand t'achètes des skins frère tu tombes dans des lobbys qui sont plus simples Regarde Pour te faire kiffer justement avec ta nouvelle arme que tu puisses tester ton skin Regarde ça que des afk gros C'est sérieux cette histoire ? Non c'est super sérieux à l'arrière C'est les gens qui ont réussi à trouver les brevets d'acti Même si c'est public il fallait les trouver tu vois Et en gros ça explique que tout le script effectivement il existe Que quand t'achètes des skins mais si tu prends un fight contre un mec qui a pas acheté de skins Bah tu auras plus de chances de gagner Si tu affrontes un mec qui est à un niveau plus élevé et que toi tu as un skin T'as à vivre à tempo à 1 Genre tout est expliqué les gars Tout ce que je vous ai raconté ces derniers temps Vachement de Jon avait des doutes même Skyros en avait parlé Enfin tout Le fait que ce que tout le monde sait Bah en gros c'est prouvé maintenant Je les ai regardé hier les fichiers les gars Il y a des milliers de pages Donc il vaut mieux avoir des résumés Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça les gars en français ? Cette phrase décrit comment l'ordinateur ajuste la tolérance pour déterminer la précision requise du joueur pour toucher la cible Cette tolérance varie en fonction du niveau de compétence du premier joueur En d'autres termes si le premier joueur est moins compétent L'ordinateur peut être plus indulgent et accepter une marge d'erreur plus importante pour atteindre la cible A l'inverse si le premier joueur est très compétent L'ordinateur peut exiger une plus grande précision pour considérer le tir comme réussi En ajustant la tolérance en fonction du niveau de compétence L'ordinateur peut fournir un défi approprié et équilibré pour les joueurs de différents niveaux C'est terrible Regardez, regardez le chat Regardez le chat Quand je vous dis putain le mec il est script C'est des gens qui sont avec cette elo Cette elo invisible que nous on peut pas voir autour d'eux Et ça c'est moi les gars Genre tu tires une balle dans le pied C'est comme si j'en avais pris 4 dans la tête Tu m'en tires 3 dans la main C'est... je suis crack shield C'est pas étonnant les gars Vu que j'avais fait que vous le dire que ça existait Et que... c'est juste que j'avais pas de preuves les gars de ce que je disais Ce que ça veut dire c'est que n'importe qui peut faire un record du monde N'importe quel bon joueur Il suffit juste de vous recréer un compte Vous achetez pour 50€ de skins Vous lancez une game Et vous allez probablement faire la game avec le plus de kills de votre vie Je pourrais tester si jamais le chat En vrai les gars il faut juste qu'on espère qu'il y a soit un autre jeu Soit que le prochain Warzone il y ait un peu moins cette merde tu vois En vrai ça stoppe un peu les joueurs comme moi Parce que les gars moi quand je jouais à H1Z1 Une game sur deux que je lançais sur H1Z1 je la gagnais en solo Quand je jouais à PUBG en solo Une game sur 3-4 je finissais dans les premiers Ring of Elysium j'étais sur du 80% de victoire Ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui sont tellement entraînés en solo Que je laisse aucune chance aux autres Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé de créer ce truc Pour contrer les joueurs comme moi Et du coup il faut refaire un compte c'était 650 Ouais mais tu perds toutes tes armes frérot Toutes les armes que tu t'es fait chier à monter tu perds tout Du coup je suis choqué de ça là L'arrière il y a 12 brevets de plus de 500 pages chacun Et sur tous ces brevets en fait L'île intitulée Où essaie de trouver une vidéo YouTube qui le résume Pour chaque truc Tu sais tous les trucs où t'as un doute Quand le mec il finit à 1HP parce qu'il est low level Tu vas avoir l'explication de ça Et par contre s'il y a un truc qui t'intéresse vraiment Tu rentres dans les détails Tu fais traduire le texte avec Google Et c'est un truc que ça te fout le cerveau en l'air Il y avait marqué quand un mec était low HP Si la personne se retrouve en dessous de 20 points de vie Et que la personne ayant un niveau au-delà Genre il y a des numéros donc C'est pour ça que les niveaux bloquent à 650 etc Parce que dans leur brevet et tout Ils sont pas allés à plus de 650 C'est pour ça qu'on peut pas monter à niveau 2000 Niveau 3000 Des trucs comme ça Leur script et tout Tout est codé C'est pour ça que les chiffres sont aussi précis En fait il y a full mathématiques Full script derrière C'est un truc de fou Genre c'est pas juste un jeu C'est incroyable d'en arriver à ce stade Et les gars pour les gens comme nous Comme plein d'entre nous les gars qui ont commencé sur des jeux normaux on va dire Ou même qui ont fait du Counter-Strike Tu sais à quel point genre c'est du 50-50 Y'a personne qui est avantagé et tout Et là quand tu vois toutes les aides Qu'absolument tout le monde a T'as des aides si t'as acheté un skin T'as des aides si t'es low level T'as des aides si tu te fais rusher par un autre gros level Si tu as gagné une game avant Tu pars avec un malus L'algo il est ouf les gars Moi hier j'ai passé la journée à vomir je crois Les gars c'est du business C'est normal qu'ils fassent ça C'est pas vraiment du business Nico On va parler de tous les jeux où y'a pas de truc de rank et tout Tout le monde tombe les uns contre les autres Et tout le monde se régale Et les jeux marchent bien mieux C'est comme si je t'invitais à faire une partie de Blackjack Mais que j'avais des as dans la poche frérot Ou j'avais n'importe quoi J'avais des cartes en plus Juste parce que je débute j'ai des cartes en plus Ça se passe pas comme ça Quand t'apprends un jeu tu commences par les bases Tu remontes petit à petit tu vois Soit tu accroches Ou soit tu as envie d'apprendre Et tu progresses Tu sais c'est de la logique Quel impact cela peut avoir à ton avis sur les WSO W Les gens ont déjà rentré leur compte pour les WSO Et les gens sont obligés de s'entraîner etc Si y'a une mise à jour Juste avant les WSO Ce qui arrive à chaque fois Et qu'il y a un nouveau skin qui sort Que les joueurs des WSO W qui vont acheter ce nouveau skin Auront l'avantage comparé aux autres Deux joueurs WSO W qui se tirent dessus exactement au même temps Exactement au même endroit Mais un qui a acheté le skin L'autre qui l'a pas acheté C'est le mec qui a acheté le skin qui va gagner C'est que dans Warzone ou dans le multi aussi ? C'est surtout dans le multi Aussi sur Warzone Mais ça a été fait surtout pour le multi Et ces brevets sont sortis en 2019 les gars C'est pour ça que MW 2019 qui était super bien Il a duré qu'un mois Que Vanguard derrière a duré deux semaines Que Cold War a duré une semaine Et que le dernier qu'ils ont fait là MW 2 qui était giga hype A duré un mois aussi Genre si t'as de l'amour pour Call of Que t'as déjà joué à Call of Que t'as envie d'y jouer C'est un système qui va t'écœurer Donc tu vas arrêter Si t'es Jean Peckno qui a jamais joué Qui tente pour la première fois Et qui tue absolument tout le monde Parce que c'est trop fort C'est un système qui va être fait pour trouver ce mec là En gros c'est un système pour faire venir des nouveaux gens sur le jeu Ça expliquera pourquoi vous perdez plus de fight Tout ça et tout les gars Enfin bref je voulais quand même parler de ça rapidement C'est une manière de rendre les gens dépendants du jeu C'est pas les premiers à utiliser l'algo pour ça Mais ça veut pas dire que je cautionne Non Fanjo t'inquiète Tranquille mec Mais oui effectivement Fanjo Genre par exemple les gars Si vous vous faites péter le cul 3-4 games à la suite Vous pouvez être sûr que la cinquième game Vous allez tomber contre des bots Vous allez les exploser Vous allez trop rigoler ensemble Du coup vous allez vous dire entre potes T'as-y une petite dernière Vous allez refaire une game Vous allez vous éclater Et après le jeu il va vous refoutre des mecs super violents Qui vous ramène à la réalité Mais c'est pas grave Parce que le jeu vous aura gardé 2h de plus avec lui Je voulais qu'on me parle de tout ça Je trouvais ça intéressant Je vous fais des bisous Pour ceux qui sont curieux J'essaierai de vous trouver les liens les gars Et je vous les enverrai soit sur Twitter Soit sur Insta quelque part Oh 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 Sous-titrage ST' 501